Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à Virtuality, merci d'avoir fait le déplacement pour assister à cette keynote. Donc je suis Alexandre Brett, consultant IT, data architecture et nouvelles technologies chez Wavestone et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment comprendre et tirer avantage en tant que professionnel de cette phase de construction du métaverse dans laquelle nous sommes entrés ces dernières années. Pardon, ces derniers mois. Donc je vous propose de procéder en trois temps. D'abord d'essayer de comprendre la dynamique actuelle du métaverse, puis de voir comment identifier ces synergies avec vos activités. Et enfin, essayer de clarifier comment définir votre stratégie de départ pour démarrer des projets sur le métaverse. Donc avant de commencer, quelques secondes pour présenter Wavestone et clarifier un peu notre approche, savoir sous quel angle nous approchons le métaverse et ses possibilités. En fait, Wavestone, nous sommes un cabinet de conseil en technologie et en management. Et donc nous adressons les besoins de nos clients à travers de nombreuses fonctions réparties dans une multitude de secteurs tels que vous pouvez le voir et toujours en se basant sur un socle technologique solide. Et la particularité avec le métaverse, c'est qu'on s'est rendu compte que contrairement à un certain nombre de thématiques que nous voyons défiler, le métaverse a pris vraiment beaucoup de traction l'année dernière dans chacune de ces trois verticales. Contrairement à, par exemple, l'IoT, le Cloud, où on avait pu voir initialement une longueur d'avance côté techno et ensuite un petit délai avant l'adoption dans les secteurs et les fonctions. Et heureusement pour nous, nous avons pu transitionner assez facilement vers le métaverse puisque nous avions des expériences passées en technologies immersives, blockchain, NFT et plus généralement en expériences utilisateurs. Donc tout ça nous a été utile pour construire notre démarche et c'est en partie cette démarche que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour comprendre la dynamique actuelle du métaverse, il faut d'abord une petite question pour savoir votre niveau de familiarité avec le métaverse. Combien parmi vous s'estime assez familier du métaverse ? Donc pas mal de monde, mais je pense que c'est à peu près 50-50. Donc je vais proposer une définition, la définition de Wavestone pour qu'on reparte de base commune. D'autant qu'en ce moment, il y a vraiment un certain nombre de définitions qui se introduisent parfois, qui circulent sur le métaverse. Et donc pour comprendre vraiment d'où va le métaverse, je pense que le plus important, c'est de comprendre d'où il vient. Donc certains d'entre vous doivent déjà savoir que c'est quelque chose qui est né durant les années 90, à la base apparu dans un livre, Snow Crash. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui est resté purement dans le domaine de la fiction. Une vision futuriste d'une société mêlant un monde virtuel et un monde réel étroitement entremêlé. Puis, durant les années 2000-2010, il y a eu différentes tentatives de donner vie à cette vision. Second Life, Pokémon Go d'une certaine façon. Et évidemment, ces tentatives ont rencontré un succès assez mitigé. En fait, le problème, c'est que les technologies n'étaient pas assez matures. Puis, quelques années plus tard, il y a 5-6 ans, vers la fin des années 2010, on a vu commencer à tomber certains des obstacles classiques au métaverse. Par exemple, la qualité de rendu dans les casques de réalité virtuelle, la bande passante disponible avec l'arrivée de la 5G. Et donc, tous ces obstacles qui ont commencé à tomber ont permis de réfléchir à nouveau. « Tiens, est-ce que, finalement, ce n'est pas le moment de réessayer quelque chose avec le métaverse ? » Et des géants tels que les Gamam ont pris ce pari et donc investissent des dizaines de milliards depuis quelques années dans le sujet. Et je pense que la plupart d'entre vous, peut-être pas la plupart, mais un certain nombre d'entre vous ont découvert le métaverse avec les annonces de méta l'été dernier, qui a officialisé sa transition des réseaux sociaux vers le métaverse via son rebranding. Mais c'est quelque chose qui date de plusieurs années, en fait. Et certains autres, Gamam, investissent autant, voire plus que méta dans le sujet. Donc, ce n'est pas juste un cas à part. Ensuite, je voulais vous présenter quelques chiffres assez mirobolants sur le métaverse. Pourquoi ? Eh bien, pour parler de la bulle qui s'est formée durant les mois qui ont suivi toute cette effervescence sur le métaverse. Donc, on a une bulle sur la NFT, l'un des sujets clés du métaverse qui s'est formé. Mais bulle, bien sûr, ça dépend de la façon dont on considère la chose. On peut parler aussi de bulle Internet dans la fin des années 90. Finalement, elle a eu un effet bénéfique aussi, puisqu'elle a permis de capter les capitaux nécessaires à développer des solutions telles que Google, Facebook et Microsoft. C'était déjà un peu avant ça. Mais donc, cette bulle, elle a un autre avantage. En fait, c'est qu'elle permet de démontrer l'intérêt qu'ont à la fois les institutions, mais également les particuliers pour le métaverse. Et c'est la raison pour laquelle on voit parfois des prix assez aberrants, comme des yachts vendus à 650 000 dollars dans un espace virtuel. Donc, bon, à voir quelle forme ça prendra à terme. Mais derrière, il y a également une prise de recul qui est nécessaire. En fait, on a quelque chose de plus solide qu'il n'y paraît, puisque le métaverse, c'était déjà en 2020 quelque chose d'estimé à un marché estimé à près de 500 milliards de dollars. Et les projections indiqueraient un peu plus de 800 milliards de dollars pour 2024. Donc, finalement, une croissance annuelle à deux chiffres en moyenne, mais pas non plus quelque chose d'exponentiel. Il y a du potentiel. Oui, ça a le potentiel de profondément changer nos façons de travailler, nos modes de vie. Mais ce n'est pas non plus dans trois mois qu'on va aller s'enfermer dans un camping-car avec un casque de verre et des plats préparés. Alors, enfin, pour bien faire le tour du métaverse, je pense que la façon de comprendre ce qui est la promesse du métaverse, c'est de se partager une histoire. Il y a 33 ans, il y a quelques petits chanceux qui ont eu l'occasion d'installer de gros grippins dans leur salon, grippins connectés par des milliers de kilomètres de câbles, les premiers ordinateurs, qui donnaient accès à une connexion assez limitée, très ponctuelle, difficile de le sortir du salon, et finalement, assez peu d'intérêt derrière, puisque Internet était également assez vide à l'époque. Néanmoins, c'est quelque chose qui a très bien marché, puisque 18 ans plus tard, les petits frères, les smartphones, y ajoutèrent une dimension mobile. Cette fois, il y avait la promesse de pouvoir accéder à cette connexion partout, l'emmener avec nous, et également d'accéder à des applications toujours plus essentielles à notre vie quotidienne. Enfin, donc, maintenant, 15 ans plus tard, le métaverse, lui, amène une nouvelle promesse. En fait, c'est la promesse de franchir des écrans comme interface vers le numérique et de placer les utilisateurs dans un Internet spatial et persistant. À moyen et long terme, nous voyons le métaverse comme un réseau de monde virtuel, 3D rendu en temps réel, des mondes qui seraient interopérables, massifs et persistants, et permettraient des interactions synchrones entre un nombre quasiment illimité d'utilisateurs, donc loin des centaines ou voire milliers de personnes qu'on peut aujourd'hui réunir dans les jeux vidéo les plus développés, par exemple, et le tout avec un profond sentiment d'immersion et une continuité des données personnelles pour vraiment briser cette frontière entre le moi hors numérique et le moi dans le monde numérique. Finalement, cette définition, elle est très complexe. Elle concerne un métaverse qui n'est pas non plus pour tout de suite, mais c'est pour ça que je préfère personnellement une définition un peu plus simple à comprendre. Globalement, on peut voir le métaverse comme un réseau de monde 4D dont la quatrième dimension serait la donnée. Donc vraiment, le métaverse aurait un rôle d'extension du monde réel par la donnée, en permettant ainsi aux utilisateurs de visualiser la donnée, la manipuler directement et vraiment directement en utiliser tout potentiel. Pour revenir sur l'actualité et arrêter de se projeter à quelques années, le métaverse est soudainement devenu populaire depuis l'été dernier, mais ce n'est pas juste un effet d'annonce, un effet de bulle spéculative. Bien sûr, ça y participe, mais en fait, derrière, il y a vraiment un mouvement de convergence technologique qui s'est enclenché depuis quelques années. Et en fait, nous avons identifié quelques-uns de ces ingrédients qui ont permis cette convergence et les avons regroupés dans diverses catégories que vous voyez ici. Donc tout ce qui va être décentralisation et interopérabilité, tous les progrès autour de la blockchain pour la décentralisation financière, mais également tout ce qui est IoT Edge pour la décentralisation technologique, tous les progrès au niveau des hardware, donc principalement les casques de réalité virtuelle ou les lunettes de réalité augmentée, également tout ce qui va être avancé dans le monde du spatial computing, réalité immersive, réalité virtuelle, réalité augmentée, les réseaux avec la 5G qui arrive, des fibres de plus en plus performantes, les contenus, puisque bien sûr, si l'ambition est derrière de faire des mondes très riches dans lesquels on pourrait rivaliser avec le monde réel, il va falloir du contenu et bien sûr, les comportements utilisateurs, puisque difficile d'imaginer des personnes qui ont eu du mal à adopter Internet, de les voir se projeter dans le métaverse avec des casques peut-être plus compliqués dans un premier temps, mais également, d'un autre côté, des interactions qui se veulent plus naturelles, plus besoin de clavier, de souris, directement des interactions par le geste. Donc, toutes ces avancées font qu'aujourd'hui, il est possible de commencer à travailler non pas sur un métaverse, mais plutôt sur un proto-métaverse et donc de démarrer des travaux, de réfléchir à comment se projeter dans quelques années avec un métaverse plus complet et toutes les possibilités qu'il offre. Donc, vous l'avez compris, le métaverse, c'est quelque chose d'assez complexe. Comme Internet, ça ne peut pas être réduit à un simple jeu vidéo, une application de rencontre, un réseau social ou même un simple logiciel de bureautique. C'est quelque chose d'assez compliqué à appréhender et justement, avant de se perdre dans tout ça, l'essentiel dans cette première étape pour nous, c'est d'identifier quelles sont les synergies potentielles entre votre activité actuelle et les différentes fonctionnalités offertes par le métaverse. Donc ici, vous pouvez voir quelques composantes fondamentales du métaverse que nous avons identifiées. Certains reconnaîtront peut-être la touche d'une étude de Morgan Stanley qui nous a un peu aspirés pour cela. Et en fait, ça permet vraiment de refléter la complexité du métaverse, l'ensemble des couches qu'il faudrait prendre en compte, l'expérience utilisateur, comment valoriser d'un point de vue économique tout ce que je vais implémenter peut-être dans mon métaverse, comment offrir une expérience de visualisation satisfaisante et quelle infrastructure utiliser pour supporter tout ça derrière. Donc, beaucoup de questions à se poser. Évidemment, on ne va pas commencer par ça, mais c'est bien de le garder en tête. Nous, dans notre approche, nous conseillons plutôt de commencer en fait par identifier ses propres cas d'usage les plus prioritaires, de revoir en fait l'ensemble de votre boucle de processus, l'ensemble de la chaîne d'action des métiers dans notre entreprise et de voir en fait, de se poser la question quelles données j'utilise, comment le métaverse pourrait aider, comment essayer d'améliorer ses process. Et tout ça va permettre d'avoir une première liste de cas d'usage à prioriser pour l'entreprise, mais plus généralement d'avoir une vue 360 de l'ensemble de l'activité de l'entreprise et éventuellement de ses axes d'amélioration. Puis, dans un second temps, l'idée va être de reprendre cette liste, de l'affiner, de la challenger et de valider puis prioriser les différents cas d'usage qu'on aura repérés parce qu'évidemment on ne se voit pas démarrer avec 5 ou 10 cas d'usage en même temps, il va falloir commencer petit et sur ce qui est le plus urgent. Bien sûr, il y a une troisième étape, c'est définir la stratégie pour lancer ses projets, mais c'est l'objet de la dernière partie de cette présentation. Avant d'y passer, j'aimerais juste présenter quelques points importants pour nous à avoir en tête. En fait, lorsqu'on s'attaque au Métaverse, il faut avoir une visualisation assez précise de la cartographie complète de ces cas d'usage. Ici, vous avez une proposition, par exemple, selon quelques typologies de cas d'usage que nous avons proposées à l'un de nos clients. Par exemple, pour l'un de ces chantiers, l'un de ces chantiers était quel gain de productivité pour le Métaverse. Nous avons pu identifier ces cas d'usage prioritaires et d'autres que je n'ai pas la place de présenter. Il va également être nécessaire d'être capable de dénicher les atouts du Métaverse pour répondre à ces problématiques. Par exemple, pour un autre client intéressé par l'usage du Métaverse dans le domaine de l'événementiel, nous avons pu identifier différents atouts tels que proposer un espace d'échanges hybrides ou virtuels, servir de showroom persistant, même après l'événement où l'on pourrait encore visualiser des expériences en réalité mixte ou en réalité virtuelle et également servir d'outils d'edutainment, donc education entertainment pour ceux qui ne sont pas féminiés du terme, pour proposer peut-être des formations plus interactives, plus engageantes à la fois à ses visiteurs dans le cadre événementiel, mais plus généralement dans l'ensemble des formations relatives à l'ARH, formation d'entreprise, c'est également quelque chose qu'on met en avant. Et un dernier point important, c'est d'être capable de mesurer le potentiel des synergies envisagées avec votre activité. Donc ici, nous n'avons pas mesuré le potentiel précis, mais déjà, commencer à planifier un peu une priorisation entre les différents atouts du Métaverse pour accompagner ce client dans l'événementiel, par exemple, avec la force d'être un nouveau canal innovant au cœur de l'actualité, de servir de support de communication attractif, immersif et engageant. Et évidemment, en condition réelle, l'idée, c'est par la suite de développer ces différentes synergies, d'essayer de trouver un écho profond dans ce qui se fait déjà chez vous et de faire en sorte de mettre au maximum en valeur ce qui se fait dans votre entreprise. Donc, concrètement, à l'issue de ces deux étapes, on a normalement une liste assez claire des cas d'usage sur lesquels se pencher, lesquels prioriser et on peut commencer à définir sa stratégie pour démarrer. Donc, ici, un exemple assez simple d'une proposition de liste priorisée pour l'un de nos clients. Vous me pardonnerez d'avoir censuré certaines désinformations, mais par exemple, dans le cadre du workplace, c'était un client qui pouvait être très intéressé par tout ce qui va être médium de téléprésence et gestion de sa donnée. Et donc, c'est quelque chose que nous avons mis en avant, mais finalement, qui n'est arrivé que troisième. Derrière, par exemple, la proposition d'essayer de mettre en place un centre de contrôle de la donnée pour lui permettre de visualiser en 3D et d'interagir en 3D au sein plutôt d'un centre de contrôle de ces flottes connectées. Donc, l'idée étant de connecter l'ensemble de ces objets connectés et de permettre d'interagir directement avec eux. Donc, ayant cette liste un peu priorisée des cas d'usage, nous avons identifié une démarche générale qui permet d'accompagner ces thématiques. Elles se déroulent en 4 temps. Un premier temps d'acculturation où nous formons, sensibilisons les parties prenantes en parallèle d'une veille qui continue sur tout ce qui va être à la fois les sujets du métaverse, voir si on ne trouve pas des sujets intéressants qui font écho aux besoins de ces parties prenantes ou à côté également de la veille plus sur les secteurs concernés pour voir si justement il n'y a pas peut-être des innovations en termes d'intelligence artificielle qui seraient intéressantes à intégrer à cette démarche. Le métaverse c'est assez large, on en a parlé, vous avez vu un vaste socle technologique et donc ça permet de mettre en commun un certain nombre de ces technologies. Cette démarche, nous la déclinons principalement selon deux composantes, l'unvisioning, donc l'anticipation stratégique des usages à venir puisque encore une fois c'est quelque chose qui démarre aujourd'hui mais qui a vocation à prendre en puissance dans les années à venir et l'expérimentation avec vraiment un côté pratique à mettre en avant, la réalisation de prototypes pour vraiment tester, revoir et reprioriser et réévaluer la pertinence de tous ces premiers essais et ensuite vous retrouverez concrètement dans le projet les étapes classiques d'un projet, le cadrage, l'écoute des besoins et l'estimation de la pertinence de ces solutions en sortier pour voir quelle suite donner à ces tentatives. Pour conclure et se laisser un peu de temps pour les questions, je pense que le plus important à retenir sur le métaverse c'est que ce n'est pas juste un monde ou des mondes parallèles mais plutôt une extension du réel par la donnée que sa popularité est méritée même si elle est en partie due à des spéculations liées aux grandes annonces et à la build sur les NFT mais que derrière comme on se l'est partagé il y a bien une convergence technologique qui a été amorcée et qu'en fait on cherche principalement aujourd'hui à répondre à la question comment assembler l'ensemble des avancées qui ont été réalisées ces 20-30 dernières années pour construire l'internet de demain enfin évidemment il ne fait pas de doute je pense pour vous que le métaverse a déjà à terme un nombre d'applications colossales mais ce dont il faut être conscient c'est également qu'il y a déjà un certain nombre de cas d'usage développés par les travaux sur la blockchain sur l'IA sur les technologies immersives qui sont déjà présents et qui n'attendent qu'à être exploitées donc personnellement je pense que nous sommes entrés dans une phase d'appropriation du métaverse par les entreprises qu'il est essentiel pour elles d'analyser quel impact va avoir le métaverse de comprendre comment il les concerne de quelle façon elles doivent s'adapter et d'anticiper les transformations numériques ou plutôt transformations vers le métaverse à mettre en place pour y être pour être préparé à son arrivée voilà je vous remercie pour votre attention et on a encore 4 minutes pour les questions si jamais vous en avez oui bonjour une question vous dites que vous avez positionné un de vos clients sur un métaverse mais il y a aujourd'hui la différence du web qui est universelle il y a des métaverses on fait comment pour choisir le bon et quelque part pour être au bon endroit sachant qu'aujourd'hui on ne sait pas trop ce qui va émerger véritablement et qui va gagner alors justement c'est une question très intéressante pour moi il n'y a qu'un métaverse mais on est dans une période où il y a beaucoup d'ébubles de langage et on se retrouve avec un métaverse sandbox un métaverse décentraland un métaverse bref une liste qui n'en finit pas de se rallonger et donc oui effectivement c'est toute une question de voir comment choisir le plus adapté pour répondre à tel ou tel besoin et donc là en fait ça va être toute une étape de réflexion autour de quel est le besoin premier qui justifie l'utilisation de ce métaverse est-ce que ça va être juste faire un coup de com et donc profiter de sa notoriété sur les réseaux est-ce que ça va être une utilisation plus durable donc fondée plus sur les fonctionnalités qu'il propose ou alors une utilisation plus pour expérimenter la chose auquel cas on va peut-être essayer de se focaliser sur les contraintes budgétaires du client donc pas mal de choses à prendre en compte et qui vont permettre de guider le choix bonjour merci pour votre présentation de toute façon aujourd'hui il y a plusieurs possibilités aussi que l'entreprise peut créer son propre métaverse alors ça dépend justement ce qu'on a en tête derrière oui on a vu pas mal d'entreprises justement proposer leur propre métaverse ou se pencher sur la question si on considère que c'est avoir par exemple son monde interne en 3D dans lequel on peut se connecter réaliser ses réunions c'est quelque chose qui est faisable il y a déjà même des acteurs sur le marché qui proposent des solutions assez génériques développées dans le cadre des technologies immersives et assez abordables qui permettent déjà de se faire une première idée et de voir si justement derrière on ne veut pas développer son propre métaverse peut-être pour des raisons de sécurité de customisation et donc oui c'est tout à fait possible aujourd'hui pour rebondir sur la question si on considère justement que l'ère du Web 3 est aussi sur toute une partie des intermédiations et donc enlever on va dire le pouvoir d'entités centrales comme on peut le connaître aujourd'hui avec Facebook Google etc on est en train de se voir dessiner sur les deux dernières questions certains acteurs Sandbox des centrales etc qui se veulent aussi finalement comme des acteurs centraux de ces plateformes est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui d'un acteur dont le business model serait justement de permettre à n'importe qui de développer son métavers non malheureusement et justement je pense que c'est une très bonne question c'est quelque chose qui va être nécessaire et aujourd'hui évidemment je pense peut-être d'une part l'appât du gain d'autre part la simple réalisabilité de la chose qui font qu'on s'oriente de plus en plus enfin essentiellement vers des métaverses assez centraux que ce soit méta Sandbox des centrales mais que à mon avis ça va être dur justement d'imposer un seul métaverse comme ça a été dur d'imposer un seul navigateur un seul browser et donc il va falloir chercher des solutions plus génériques ou au moins s'interconnecter entre ces différentes propositions merci beaucoup je pense qu'on a de toute façon on arrive à terme donc je vous remercie pour vos questions et je vous souhaite un bon salon bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501